Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'aventure de zéro épisode 12 Aujourd'hui on commence le turquoise Alors à savoir quand même une petite chose, c'est que je l'ai déjà pas mal commencé Puisque j'ai fait les 3 premières quêtes je crois Alors, les l'Assadi là Les Nul là Et on va mettre l'ACRA ici Donc là je dois faire un Thinrill score 80 en leur donnant des PM avec les idoles Bon évidemment j'en profite pour faire le score 200 au passage Je suis déjà mort une fois parce que je suis maudit sur le retrait Là par exemple j'ai mis, dites vous que là, j'ai mis du retrait sur l'ACRA J'ai acheté un trophée pour le retrait parce que c'était juste trop chiant Donc là normalement je suis assez safe Voilà, ça passe déjà un peu mieux En mettant du retrait C'est carrément mieux Alors, le problème Ah oui en plus je joue PO Alors Evidemment, il faut jouer très safe forcément On va jouer la surpuissante Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 on va dire donc là on met évidemment non attendez c'est combien de pa le goemus ? c'est 4 pa donc là l'avantage c'est qu'on peut utiliser des rappels de l'esprit le goemus c'est le truc que vous pouvez honnêtement sacrifier sans trop de problèmes vraiment n'hésitez pas à sacrifier vos goemus il serva quasiment à rien j'aurais pu mettre un verac pour le bloquer mais autant fortifier mes lignes et remettre un goemus voilà là il tape personne et il va mourir au prochain tour tout seul là elle va réinvoquer et directement ce qu'on fait le but alors là j'ai pas trop de zone malheureusement mais lui il meurt très vite donc encore une fois vous faites comme ça histoire de vraiment qu'il aille en plus là il va aller finir dans la ligne de monde cyanog là donc il mourra au prochain voilà le but c'est de tuer les mobs le plus rapidement possible en fait afin de même il va mourir de suite en fait et je vais pouvoir reposer une kelp donc là on peut voir que j'ai eu j'ai deux lignes qui sont assez faibles c'est les deux lignes des extrémités mais pour l'instant c'est pas très grave en sachant qu'affaiblir vous allez vous en servir sur les presse pick les presse pick one shot vous invoque eux ils font des deux poux il y en a qui tapent et il y en a qui sont intacts pables donc là voilà on a le premier presse pick vous utilisez toujours la même technique on n'hésite pas on fait ça la source de puissance c'est très important comme ça lui va se tuer tout seul et presse pick va se prendre du 30 dans la tête et vous pourrez le tuer avec avec affaiblir voilà le combat est vraiment très simple c'est en fait c'est toujours vraiment les mêmes actions là on pense à commencer à renforcer nos nos extrémités parce qu'il ya aucune invoque dessus et là on est bien parti pour le début du combat en tout cas pour l'instant c'est vraiment très très bien parti franchement et là encore une fois pareil hop oui c'est vraiment tout le temps pareil ça change quasiment jamais mais tour d'un moment on utilisera bien sûr le vrac mais ce sera pas pour de suite donc voilà on est déjà 14 tours on a quasiment rien fait de spécial hop et là on continue bien sûr de renforcer nos lignes voilà les les quels essayer de les mettre en retrait bien sûr s'il ya des invoques sacrifiables c'est toutes les invoques les autres lesquels sont beaucoup plus importantes là encore une fois hop source de puissance et on a même les pa pour améliorer cette ligne là puisqu'il nous reste trois pa pour mettre un cyanogue et là vraiment je pense que je ne devrais plus perdre là sauf si je fais des grosses erreurs c'est quasiment impossible de perdre le combat voilà on pense bien sûr à taper le presse pic on va faire une petite compression temporelle comme ça je vais pouvoir en fait relancer des sorts les goemus ça sert à aller mettre en avance en fait là pour l'instant on va on va privilégier nos pa pour le coup mais les goemus voilà les mettez les que quand vraiment vous vous sentez pas très bien sur une ligne et que vous avez besoin de soit de mettre du deux dégâts pour finir un mob soit pour vraiment s'il ya un mob qui avance trop vite alors là c'est un petit peu chiant pour le coup mais ça ne devrait pas être trop gênant on va mettre on va pouvoir en tuer qu'un en fait mais c'est pas trop grave parce qu'on va remettre un cyanogue ici et l'autre tombera très rapidement aussi c'est la première fois que j'ai ce cas où il y en a vraiment deux qui sont invoqués d'une part et d'autre rien de bien grave on va devoir on va devoir on va mettre un verac voilà on met un verac comme ça et on va commencer à là on peut vraiment voilà là on va être dans une optique de d'avoir nos désinvoques au moins jusqu'ici et après une fois que c'est fait enfin c'est vraiment ici et les combats c'est toujours pareil vraiment j'ai fait trois combats les trois ça a été la même chose j'ai jamais fait quelque chose de différent alors là on va tuer le le verac parce que le presse pic risquait d'aller dessus et on va mettre ça comme ça hop on affaiblit le presse pic on va remettre une kelp aussi pendant qu'on y est et on affaiblit le presse pic et là ouais le combat est complètement gagné c'est impossible de perdre je pense je vois pas comment je pourrais perdre faut voir après un moment le tour le plus dur c'est quand il invoque deux presse pic et deux chaffaires je crois c'est le tour le plus dur si vous réussissez celui-là vous gagner voilà le presse pic qui est quasiment mort et là surtout on a des lignes qui sont vraiment très 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 puissante là on a quasiment deux cyanoc par ligne en fait il ya trois lignes avec deux cyanoc du coup en termes de dégâts vraiment on est on est large et c'est pour ça que voilà la furie vraiment il y en a beaucoup qui qui galère je sais mais franchement c'est pas grand chose au final furie faut juste faire très attention au placement et au surtout à la façon dont vous lancez vos invoques mais voilà pour ma part j'ai vraiment jamais de problème là le le bouffetout qui va mourir sans trop de problème et bien sûr là ça y est l'invocation osseuse qui est là et donc c'est à partir de maintenant qu'on va mettre des verac qui vont servir à à bloquer les verac comme ça n'hésitez pas à mettre d'autres types d'invoc pour bloquer après un c'est pas si vraiment vous avez des invoques vous en avez trop vous pouvez en mettre vers là bas pour bloquer alors là j'ai fait un petit fail parce qu'il avance pas après avoir tapé tant mieux alors là on va mettre directement alors je suis obligé de faire comme ça hop du coup le presse pic ne va pas pouvoir aller tuer bon on verra que je vais mettre ici en fait précis va forcément tuer la nori lui va mourir tout seul avec mes avec ma ligne là donc c'est pas gênant voilà ça vous fait un petit tuto n'hésitez pas à vraiment prendre le même départ que moi parce que c'est un départ qui ne change jamais en fait et qui marche bien quoi vraiment n'hésitez pas à faire la même chose si vous êtes un petit peu en difficulté ça va ça marche très bien on va un petit peu plus non il n'y a pas encore besoin de le hop pardon je fais une petite connerie j'étais obligé de lancer ma compression temporelle pour le coup du coup on va améliorer cette ligne aussi voilà c'est quasiment impossible de perdre on est déjà tour 24 il reste plus que 10 tours à tanker et franchement comme je vous ai dit je me suis pris des dégâts qu'une fois sur mes invoques qui sont là donc ça va quoi alors là là on est obligé de lui mettre comme ça lui on va lui mettre ça comme ça il avance pas trop parce que sinon il risque de me saouler cela dit non attendez on va refaire autre chose on va mettre un verac ici ah j'ai pas eu le temps merde j'aurais dû mettre le verac là parce que là du coup ils vont tuer le verac à 2 j'ai pas fait de mon tour pour le coup mais ça devrait pas être trop gênant alors il me reste combien de points de vie 28 donc on va faire comme ça hop mais on le met là on remet une kelp histoire de même si le goemus meurt c'est vraiment pas grave du tout alors deux presse pic donc là je vais être obligé de faire comme ça alors et lui il va sauf sachant qu'il y en a un qui va forcément perdre un pm source de puissance là et puis on va mettre un un cyanogue là histoire de le bloquer il n'est pas trop bloqué donc du coup il n'est pas obligé de le tuer en fait parce qu'il n'est pas taclé voilà honnêtement j'ai un peu mal géré la fin de combat mais je pense que ça devrait passer quand même c'est vrai vraiment le faire largement on a déjà les presse pic sont quasi mort 28 pour celui là il prend max du 24 du coup on va mettre ça comme ça je voudrais mettre un là parce que à savoir que vos invoques tapent dans toutes les lignes donc c'est à dire le mot peut être là il sera tapé la fin c'est vraiment toutes les lignes c'est en croix du coup voilà là ça va taper du 2 sur tout le monde l'invocation osseuse là va bientôt mourir et surtout il ya fury qui devrait pas tarder arriver sur le terrain il va refaire une série d'invocation et après ce sera terminé voilà du coup le premier presse pic qui joue c'est celui là donc on va mettre directement hop comme d'habitude on va même mettre une kelp pour bloquer le chaffard là bas à savoir qu'on a mon pas beaucoup de temps pour jouer les tours juste ça faites attention à ça en plus lui va normalement là il va un petit peu mais que la td il doit tuer une kelp je pense voir il peut même tuer deux on va voir quand on soit c'est pas trop gênant non plus alors si on regarde un petit peu en termes de point de vie non ça va il n'a pas fait des trucs trop chiant lui il est mort lui il est mort et donc comme ça hop voilà on est ouais c'est gagné là le coup vraiment il reste cinq tours c'est terminé je crois que la je crois qu'il ya déjà il va plus y avoir d'invoque il me semble là je crois que fury va arriver bientôt au prochain tour peut-être ouais voilà il arrive maintenant du coup là ce que vous faites c'est vous vous bloquez son passage en fait parce qu'elle one shot deux invoques par tour et elle peut one shot vos globes si vous perdez tous les globes bien sûr vous perdez le combat du coup faites attention à ça à ne pas vous faire one shot les globes bêtement donc vous mettez juste des invoques et là vraiment il n'y a de débile du coup elle va taper vos invoques avant de par exemple elle pourrait elle pourrait aller là directement tuer une invoques et tout mais vraiment voilà elle tape limite les invoques à son cac du coup n'hésitez pas voilà de toute façon là c'est complètement gagné normalement il devrait y avoir aucun problème tiens j'ai jamais essayé ça qu'est ce que ça fait ça donne plus de pa qu'est ce qu'elle fait la cape quand elle est à oui elle me donne 3 pa d'accord c'est sympa j'avais jamais tenté parce qu'en fait c'est nul parce que ça ça tue votre invoques au tour suivant donc ça sert à rien je les lance vraiment que sur les veracs pour moi pour ma part parfois sur non vraiment que sur les veracs voilà là il reste plus que fury pour vous mettez le plus d'invoques possibles sur la carte vous pouvez invoquer à l'infini donc voilà j'espère que ce petit tuto on va dire vous aura un petit peu aidé pour pour fury pourquoi il tape aussi fort là ah c'est peut-être quand je la kelp on prend le double de dégâts ah je sais pas je suis sûr que là je suis tellement bien que j'aurais moyen limite de le tuer juste avec mes invoques bon bien sûr on ne le fera pas parce que ça sert à rien mais là on peut vraiment faire hop hop voilà on a source de puissance lui là normalement il tape juste plus fort voilà il lui dit 9 mais il enlève toujours un pm que c'est pas ouf là c'est lui ce qu'il fait par contre du coup quand on booste une kelp j'ai l'impression que les dégâts sont doublés de la part de nos invoques et là au prochain tour on aura notre larme donc là c'est gagné dans tous les cas parce qu'elle peut tuer au maximum un seul globe et je peux vous dire qu'elle va même pas en tuer parce qu'elle a vraiment une nia de merde après tant mieux pour nous regardez il a 300 points de vie je me demande si je pourrais pas j'ai juste après je sais pas si c'est possible donc si je sais pas si fois elle nous tue au bout d'un certain nombre de tours j'en sais rien on va pas prendre le risque voilà on va la tuer et si tu foires ton larmes du destin si tu le mets là bas par exemple il ya peut-être nécessite une cible non même pas enfin bref on tue fury et les gars bah écoutez c'est terminé on lui reparle après faut aller voir meriana et puis on va finir cette vidéo sur l'obtention du turquoise je pensais vraiment qu'il y aurait deux voire trois vidéos pour le turquoise mais au final non vraiment il n'y en a pas donc donc tranquille en termes de difficulté fury franchement c'est vraiment pas le combat le plus difficile ceux qui galèrent je pense que je sais pas ils doivent doivent mal gérer vraiment leur façon de mettre les invoques je pense vraiment si vous fournenez le même start que moi avec au début le cyanoc sur la ligne après vous rajoutez une kelp et puis après vous enchaînez sur celui qui enlève dpm pour le bouffe tout suivant vous remettez un cyanoc derrière enfin c'est normalement c'est impossible de perdre en faisant comme ça et en vraiment voilà la clé c'est vraiment d'utiliser la celle qui explose et de la booster là vraiment vous allez faire un max de dégâts et derrière c'est impossible vraiment de mourir normalement si vous gérez bien votre truc alors attention j'ai des potions d'autopilotage vous verrez pourquoi dans deux épisodes bon et accessoirement normalement là elles sont encore actives les potions d'autopilotage par rapport à on avait droit des trucs gratuites mais mais voilà là je les ai vraiment mis sur mes mes persos donc j'avais vraiment j'avais déjà fait furie avec mes autres persos j'ai ouais franchement franchement ici voilà j'ai mis je suis pas mort une seule fois sur les quatre persos première tenta à chaque fois donc là on va retourner voir à quoi brillent et on aura le dofus en tout simplement non après je vais attendre que ma crasse soit au niveau du dofus pour pour les lévalider les quatre en même temps ce sera mieux je pense bon là je vais j'ai pas utilisé l'autopilotage pour cinq maps je perdrais plus de temps mettre dans le chat et tout parce qu'elle y est encore non pas encore mais c'est pratique c'est pratique ce truc c'est vachement pratique ce que je fais c'est plus au lieu de prendre des apps et tout même si je suis à 100 maps je la lance et puis je fais des trucs en même temps ça prend peut-être un peu plus de temps que vraiment si si je restais ça si j'allais j'allais un zap et après j'utilisais la potion mais au moins je peux faire des trucs à côté tranquille donc voilà je regardais des vidéos et tout que du coup ça rend les quêtes un peu moins chiant c'est vrai que l'autopilotage c'est une bonne invention c'est juste dommage que pour l'obtenir il faut désolé mais bon pour ce qui est amélioration du confort de jeu je peux comprendre que je peux comprendre qui en kama veuille utiliser le système d'ogreen d'ailleurs c'est bien que dofus deviennent carrément un free to play ça serait vraiment mieux après je pense qu'ils perdaient peut-être pas mal d'argent sur les abonnements mais si vraiment ils arrivent à faire des trucs pour améliorer le confort avec les ogreen et tout ça je pense qu'ils auraient vraiment moyen de se faire pas mal de pas mal d'argent malgré tout ce qu'il faut dire aussi que la plupart des abonnements les gens je pense les gens payent en ogreen pour la grande majorité donc donc quand même voilà je pense que ça pourrait être pas mal que le jeu devienne en free to play et pas en pay to win genre à payer 200 euros pour avoir un ivoire ça je suis contre par exemple mais mais après en free to play ouais ce serait sympa ça me ferait des économies d'abonnement aussi ça serait intéressant alors on y arrive on y arrive on va voir à guabriel pardon et j'enchaînerai du coup sur le dofus des veilleurs j'en parle deux vidéos après mais j'étais pas là en mode parce qu'en fait ce qui est un peu particulier c'est que cet épisode 12 je le tourne après l'épisode 13 et 14 en fait sauf la première partie de l'épisode 12 parce que j'ai fait d'autres choses en attendant un petit bilan de la team sur l'épisode suivant je crois et l'épisode d'après vous verrez c'est une petite surprise et vous verrez je pense que ça pourrait être sympa alors on va arriver devant à guabriel dans très peu de temps et on va pouvoir obtenir nos 4 turquoise donc un petit objectif de fait alors j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que j'avais un peu la flemme voilà je faisais pas j'ai pas de fait d'un coup parce que j'aime pas trop faire les donjons avec idoles c'est pas un truc qui me plaît et derrière la dernière quête j'ai mis du temps aussi parce qu'il fallait les drops dans une zone et j'avais la flemme en attendant j'avais notamment fait des quêtes d'alignement j'en suis à 77 je crois ou 76 alors annoncé que l'âme de fury a été libérée tu as affronté main de danger pour donner une nouvelle chance à la sorcière à guabriel voit désormais en toi plus qu'un aventurier rapproche une patte griffue et luisante vers vous restez debout face au dragon des fois le dofus turquoise à guabriel te confie son dofus protège le et il te rendra plus fort tu es désormais son gardien et voilà 4 dofus turquoise et ça c'est plutôt sympa honnêtement je suis assez content je vais pas m'en servir tout le monde pour tous tous mes persos par exemple les nus je m'en sers pas ça dit non plus par contre sur l'acra et sur l'asram c'est vraiment bien donc on va les mettre voilà les petits turquoise et voilà un dofus de plus je sais pas combien ça m'a fait que j'ai fait en quête attendez on va regarder ça juste pour voir le nombre que j'ai fait en fait hop alors si on regarde un petit peu mes dofus excepté bien sûr le calyptus qui ne compte pas alors le dofawa j'ai eu le 15 4 mois donc le 15 juillet 16 juillet pour l'argenté 11 août pour le d'autruche 11 août aussi pour le dococo 14 août pour l'émeraude le turquoise 10 septembre le pourpre le 20 septembre et là le 14 octobre pour le turquoise donc quasiment vraiment ah non c'est plus un jour pardon du coup à chaque fois il y avait un jour de moins donc là c'est 19 octobre là le 9 là le le 13 le 10 enfin bref on s'en fout donc en tout un dofus en quête que j'ai fait ça en fait 3, 4, 5, 6, 7 j'ai déjà eu 8 dofus en quête j'ai déjà fait 8 quête dofus en quête il me reste le bah le l'ocre le dtg alors attendez il me reste quoi ocre, ddg ivoire c'est déjà 3 abyssal 4 euh forgelave 5 veilleur et nébuleux 7 est-ce que j'en oublie un ? je crois pas non je crois pas que j'en oublie un abyssal je l'ai dit ça arrache y'a pas de dofus ne motopia non plus automail bah c'est l'ocre je l'ai dit je crois ddg je l'ai dit aussi veilleur et ouais tour de la fatrice c'est le forgelave mais je l'ai dit donc voilà il nous reste 7 dofus à avoir donc j'en ai plus que qu'est-ce qu'il y a dans le jeu à obtenir en quête par contre alors même si j'en ai plus j'ai aussi les plus simples à avoir voilà après là je pense que de tous le plus difficile c'est l'ivoire le plus chiant c'est l'ocre parce que l'ocre voilà il me faut énormément d'archies si je veux tous les tous les perso il me faut tous les archies en x4 donc assez long quoi mais bon au moins c'est fait je vais enchaîner sur le veilleur il y aura notamment une série en quête du veilleur à venir donc ce sera les quêtes là les quêtes principales ça en fait 5 parce que j'ai déjà fait la première donc 5 8 9 10 11 12 13 14 4 en tout et j'aurai le veilleur donc c'est vraiment pas le donjon le plus difficile à avoir ça devrait le faire tranquille je vous laisse les gars ça fait longtemps que je parle et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao